Le secret de Maître Cornille Maître Cornille est un vieux munier qui fabrique de la farine depuis 60 ans. Il habite en Provence, dans le village de Tarascan, avec sa petite fille, Vivette, qu'elle adore. A cette époque, les collins sont couvertes de moulins à vent. Le mistral fait tourner les ailes des moulins et les ânes sont chargées de sacs de farine et de blé. La semaine, on entend les ailes minuées ouvre les sacs de blé écrits d'Yahou pour faire avancer les ânes. Le dimanche, les habitants du village se rassemblent sur les collines pour faire la fête. On mange, on boit, on chante, on rit, on joue de la musique et on danse la farandole. Mais un jour, des parisiens construisent une belle usine à vapeur, tout neuf entre Tarascan et Avenan. Séduits par la modernité de l'usine, les paysans de la région décident à porter leur blé. Les muniers, eux, essayent de résister à la concurrence par tous les moyens. Malheureusement, elles abandonnent l'un après l'autre. Et, quelques semaines plus tard, tous les moulins à vent sont fermés. Tous, sauf un, le moulin de Maître Cornille. En effet, le vieux munier continue à se battre pour sauver l'honneur de son moulin. Depuis l'ouverture de l'usine, Maître Cornille est devenu comme un fou. Souvent, il va au village pour convaincre les paysans de lui à porter leur blé. « N'allez pas à l'usine, heureux-t-il. Ces parisiens veulent empoisonner la province avec leur vapeur. C'est une invention de diable. Moi, je travaille comme nos ancêtres, avec le Mistral et la Faramontaine. » Mais personne n'écoutait le vieux munier. Et les paysans continuent de faire leur farine à l'usine à vapeur. Très triste, Maître Cornille décide de s'enfermer toute seule dans son moulin. Il est tellement malheureux qu'il dit à sa petite fille Vivette de partir. Vivette est alors obligée de travailler très dur dans des fermes de la région. Maître Cornille fait souvent plusieurs kilomètres à pied pour aller la voir. Quand il arrive à la ferme, il se cache derrière des buissons. Il regarde Vivette pendant dix heures et il pleure. Les habitants du village n'aiment pas le comportement de vieux munier. Ils pensent que Maître Cornille n'a pas gardé sa petite fille près de lui par avarice. Depuis, il soupçonne le vieux homme d'avoir un grand secret. En effet, personne ne lui apporte plus de blé depuis longtemps. Et pourtant, les ailes de son moulin sont toujours en mouvement. Le soir, les habitants le voient souvent sur le chemin avec son âne chargée de gros sacs de farine. « Bonsoir, Maître Cornille, disent les paysans quand ils le voient. » « Votre âne est très chargée. Vous avez beaucoup de travail au moulin en ce moment. » « Ah oui, énormément. » répond toujours le munier. « Le travail ne manque jamais. » Lorsque les paysans lui demandent « Deviens-tu ce blé ? » Maître Cornille met un doigt sur ses lèvres et répond toujours. « Chut, c'est un secret. Je peux seulement vous dire que je travaille pour l'exportation. » Le vieux munier ne donne jamais plus de précision. Curieux, certains habitants du village essayent de trouver un moyen de découvrir son secret. « Il faut rentrer dans son moulin, dit un villageois. » « Je suis sûr qu'à l'intérieur, il y a plus de sacs d'écu que de sacs de farine. » « C'est une bonne idée, mais c'est impossible, réplique un autre. » « Même Vivette n'a pas le droit d'entrer. » « C'est vrai, dit un troisième. » « Et puis la porte du moulin est toujours fermée à clé. » « Lorsque je passe devant, je vois toujours la même chose. » « Les ailes du moulin qui tournent, la vieille âne qui mange l'herbe. » « Et près de la fenêtre, un grand chat maigre qui regarde michamment les gens qui s'approchent. » « Il faut trouver une autre solution. » « Et puis la porte du moulin qui tournent, la vieille âne qui tournent, la vieille âne qui tournent, la vieille âne qui tournent. »